Lors du troisième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 2023, diffusé ce samedi 11 mars sur TF1, les cinq coachs ont été subjugués par la voix d'Elise, 22 ans, qui avait l'habitude de ne chanter que dans son grenier avant de participer à l'émission. Décidément, cette saison 12 va vous laisser sans voix. Lors de cette troisième soirée d'audition à l'aveugle, diffusée ce samedi 11 mars 2023 sur TF1, 13 nouveaux candidats se sont succédés sur le plateau de The Voice. Leur but commun, convaincre Zazie, Big Flo et Oli, Amel Bent et Vianney de se retourner pendant leurs prestations. Objectif atteint pour Elise La jeune lyonnaise, qui a livré une interprétation éblouissante de I Love You, un morceau de la chanteuse Ise, a séduit les cinq coachs, resté bouche bée, face à son talent. The Voice 2023, Elise est le coup de cœur absolu de la production à 22 ans, Elise poursuit actuellement des études dans l'agriculture, l'environnement et l'agroalimentaire à Lyon. Mais sa vraie passion, si est-il le champ, autodidacte mais surtout pudique, la jeune femme s'entraîne seule dans son grenier, à l'abri des oreilles indiscrètes, en tout cas mes parents ne m'entendent pas et si est-il ce qui m'importait, confie-t-elle notamment dans son portrait. Se produire sur la scène de The Voice n'est donc pas une mince affaire pour Elise, si est-il assez fou ce que je suis en train de faire. Ça me sort de mon confort, ajoute-t-elle. Qu'elle se rassure, son talent a déjà conquis la production de l'émission, si est-il le coup de cœur absolu, assure Pascal Guy, le producteur artistique de Télé Crochet, en coulisse lors du casting final. Big Flo à Melbourne, il n'y a pas d'émission, là. Je suis dégoûté dès les premières secondes de sa prestation, les coachs sont saisis par sa voix. Dans les coulisses, ses parents, présents pour la soutenir, n'avaient jamais entendu leur fille chanter. Je vais pleurer, confie son père à Nicos Aliagas. Big Flo et Oli, Vianney, Amel puis Zazie. Les fauteuils rouges se retournent les uns après les autres. À la fin de son passage, Elise a même droit à une standing ovation de la part du public et des coachs. Vianney est le premier à s'exprimer, « Tu m'as rappelé pourquoi j'avais envie d'être là », explique-t-il. Amel Bennett, elle, compare la jeune artiste à un fun en mule. « Tu nous emmènes dans ton univers et je suis très séduite par ça », révèle Zazie. « T'as tout d'une artiste. Si est-il ça ta vie même, je pense », conclut Big Flo. Finalement, touchée par son discours, Elise choisit d'intégrer l'équipe d'Amel Bennett. Il n'y a pas d'émission, là. Je suis dégoûté, culmine Big Flo. Et d'ajouter, dans un sourire, « Bravo Amel, tu as gagné l'émission. » À lire aussi ça va aller papa, viens avec moi, Nico Saliagas vient en aide au père de Misha, The Voice 2023, qui s'écroule lors de l'audition à l'aveugle de son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada